et bonjour à tous et bienvenue je suis mdg de normandie et aujourd'hui si nous nous retrouvons après alors pour vous il y aura quasiment pas eu de pause je crois il y aura peut-être une semaine de pause pour moi ça fait plusieurs mois qui se sont écoulés depuis que j'ai arrêté de tourner en fait world of warcraft donc sur bfa sur battle for azeroth et firestorm a sorti un serveur shadowland alors qui est actuellement en bêta donc on peut s'attendre à de nombreux bugs et je vous propose de tester alors première chose déjà j'ai un signal comme quoi malheureusement ma carte graphique est trop vieille la 780 ouais donc ça voilà bon pour le moment les cartes graphiques sont un peu hors de prix donc bon on va essayer de jouer comme ça c'est juste un warning normalement il n'y a pas forcément de raison que il ya peut-être il y aura peut-être quelques bugs graphiques on va essayer déjà voilà mes personnes donc avec shadowland on peut faire migrer nos personnages c'est pour ça que j'ai toujours mes transmo que j'ai toujours mon apparence que j'aime beaucoup qui peut évoluer un mais on a on a la même apparence que à la fin de bfa mais vous pouvez voir que mon visage un petit peu changé que j'ai voilà j'ai remodel un petit peu quand vous faites la migration des personnages en fait vous avez une petite icône qui va s'afficher ici pour pouvoir changer les persos alors on va surtout aussi parler donc voilà shadowland je rappelle un petit peu l'histoire globale pour faire simple sylvanas a plus ou moins quitté la horde pour faire cavalier seul après si vous avez vu l'intro de shadowland je pourrais vous la mettre mais ça va être un petit peu long du coup aller aller la voir sur youtube ou alors si vous avez le jeu un menu cinématique et vous regardez l'intro de shadowland et qui va déjà vous expliquer deux trois trucs au niveau du lore de mes personnages à savoir de mdj le normand et de yotriède alors yotriède on en a très peu parlé mais c'est le lore que je que je joue en fait avec ces deux personnages là je vous savez je joue un petit peu rp et donc avec mdj le normand donc quelques années se sont passés depuis bfa et notamment que enfin quelques mois en fait se sont écoulés depuis bfa le on va dire quoi on va dire un an par exemple là on va on va dire ça et il s'est retrouvé tiraillé entre le la pseudo trahison enfin oui c'est une trahison de sylvanas auquel il a prêté allégeance d'ailleurs c'est pour ça que j'ai repris un peu le même book que que le bras droit de sylvanas qui ment je crois d'ailleurs à la fin de bfa dans l'histoire voilà donc il est il est un peu plus sombre il est un peu plus aigri il a il a vieilli cependant il reste donc et en fait il est tiraillé entre deux choses soit continuer à apprêter à légeance et sylvanas qui t'a quitté la horde pour la rejoindre et combattre à ses côtés soit rester dans la horde revenir auprès du régent de kaltalas et et reprendre en fait les son business c'est ses affaires de maître de couture donc il est voilà il est tiraillé entre partir en bataille et voilà c'est un petit peu son idée mais il aurait plutôt tendance à suivre sylvanas il ya pour à le web oui elle a à la son casque du coup le triad a faudrait que je peux pas je peux pas la lui enlever son casque ce que j'ai modifié son apparence mais on voit pas son visage c'est un petit peu bête le triad on en a très peu parlé mais c'est un autre personnage avec lequel je joue et je joue rp c'est la femme de mdg le normand enfin du coup son lore a également évolué dans le lore mdg normand que je vous explique un petit peu le lore de mon personnage je vous le rappelle je le joue c'est pour ça que je vous en parle tac 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 cinématique si vous voulez si on reprend un petit peu l'histoire world of warcraft c'est la jeunesse de mon personnage c'est voilà c'est un peu la découverte de du monde c'est un petit peu son adolescence et fin de à la fin de world of warcraft classique si vous voulez mon personnage aime des jeux normands voilà prête serment à sylvanas tout en restant en bon terme avec sa nation de 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 naissance qui sont les elfes de sang et de toute façon ça reste dans la horde donc tout se passe bien burning crusade découverte de l'outre terre c'est là que donc le dans le dans le lore si vous voulez de mon personnage donc ce n'est absolument pas canon forcément avec le réel mais mon personnage sera envoyé en nombre lune pour gérer les sol furie pour essayer de d'anéantir les sol furie qui ont à ce moment là qui sont à ce moment là considérés comme des traîtres parce qu'il parce qu'ils ont ils ont trahi un petit peu le la nation elfes de sang pour se mettre au service de 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 ilida nur le rage donc voilà donc donc c'est sa première sa première vraie campagne de combat contre les sol furie de ilida nur le rage il fera bien sûr la découverte de satra qui sera donc sa ville de coeur parce que c'est ma ville de coeur clairement sa trace reste toujours ma ville préférée mon ma capitale préférée et c'est là qui commencera à établir son son business de couture le rite of the light king ce sera là où il découvrira davantage à le loup ce que ce que le flé ou importe est ce que sylvanas notamment a traversé comme épreuve ce qui renforcera son son allégeance auprès de sylvanas voilà plus c'est plutôt ça cataclysme ça a été un chaos grandiose et j'ai pas vraiment joué à cataclysme donc ça voilà donc ça a été une période de crise voilà donc mais ça donc ça a été une part une période un peu neutre on va dire mais en gestion de crise miss of pandaria donc sylvanas y enverra mdj normand en reconnaissance et mdj normand en profitera pour grâce aux étoffes d'eola encore générer un business beaucoup plus important et donc croissance du business de couture voilà et donc voilà négocier enfin comment négociation avec les pandarii voilà de négociation diplomatique avec les pandarii voilà c'est plus ou moins lors d'offre et nord voilà nouvelle nouvelle crise de bataille invasion tentative d'invasion de 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 la horde de fer ou évidemment nous bâtirons notre fief et qui deviendra un des ateliers majeurs de la couture de mdj normand et ce sera vraiment là que le le son 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 atelier de couture son son sa maîtrise de couture atteindra son apogée ça sera pas dans le world of draenor et c'est ici c'est à ce moment là qu'il rencontrera yotri head donc une une voleuse donc qui voilà avec qui il engage une relation amoureuse voilà et alors je n'ai pas encore créé ce personnage mais je prévois évidemment que pendant cette période là en fait j'avais j'avais créé un personnage sur un ancien serveur qui était le fils de mdj normand et de yotri head qui était un mage d'eau et mais j'ai pas beaucoup développé le lore de ce fils voilà légion pareil nouvelle nouvelle gestion de crise retour de retour de la légion sur azeroth toujours au service de sylvanas mdj normand devra jouer un enfin jouera donc un rôle un peu d'agent double auprès de auprès du lidan voilà il est il est tout mdj normand toujours au service de sylvanas mais il se met aussi au service d'illidan pour vaincre la légion mais aussi dans le but caché de surveiller illidan et être sûr qu'il se bat du côté de azeroth et pas et ne compte pas trahir azeroth par la suite bon il s'avérera que en effet la rancœur d'illidan contre sargeras étant incommensurablement plus élevée que il idan envers envers la envers azeroth évidemment il idan ne trahira pas azeroth et même la dernière fois qu'on le verra ce sera le vend le glaive contre sargeras depuis pas de nouvelles de de lydan hurle rage voilà battle for azeroth bon bah c'est la campagne plus ou moins qu'on a vécu au cours de ces 120 derniers épisodes enfin 119 derniers épisodes donc là regardez la série mais mais pour faire simple ben ouais sylvanas complote pour prendre la tête de la horde ça capote plus ou moins et est un peu gestion de crise du coup voilà le pendant l'attaque de battle for azeroth pendant l'attaque de oui entre deux à légion donc mdj partons en campagne pendant légion yotriade elle de son côté se réfugie à à fausse foyeuse elle se elle se poste à fausse foyeuse pour y éduquer leur leur enfant voilà ça fait partie aussi du lord mais personnages ninja chinois on n'en parlera pas c'est juste un personnage blague à la base c'était un personnage blague ne vous attendez pas ce qui fasse partie du lors de mes personnages c'est juste un personnage blague d'ailleurs il est que niveau 12 pendant la bataille pendant la bataille d'azeroth quand l'alliance attaque fausse foyeuse elle envoie son fils à l'une d'argent et et elle se s'enfuit se met se met à l'abri yotriade n'est pas une combattante au départ yotriade ne voilà et recueillie et à une relation amoureuse avec mdg normand et en fait travaille plus au business de contribue au business de mdg normand notamment avec ses talents de crochetage sont utilisés pour ouvrir des des coffres d'étoffes qui sont verrouillés voilà ce genre de choses donc elle quitte fausse foyeuse pendant battle for azeroth elle doit se séparer de son fils et elle part pour elle repart pour draenor pour gérer le business le temps que mdg est en campagne contre l'allée est en campagne pendant pendant la bataille d'azeroth donc en campagne à zuldazar voilà c'est un petit peu le lore que j'ai instauré pour mes personnages et du coup avec la trahison de sylvanas commence shadowland les relations entre yotriade et mdg normand sont tendus on va dire même plus que tendu en fait on est leur couple est proche de la rupture parce que yotriade elle ne supporte absolument pas la trahison de sylvanas alors que mdg normand aurait plutôt tendance à continuer son allégeance envers elle donc le couple mdg normand yotriade est en rupture à ce moment là voilà comment je gère le lore de mes deux personnages et il y aurait le lore du fils éventuellement à retravailler mais voilà comment je joue mes personnages en role play mais voilà donc mdg normand combattant pour sylvanas et businessman dans la couture voilà le lore principal de mon personnage voilà ce qu'il ya à retenir dans les grandes lignes de mon personnage justement le fait qu'il soit business man le fait qu'il est un démoniste assez atypique puisque les démonistes d'habitude sont extrêmement associables mais le fait qu'il soit un business man en fait a effacé un petit peu ce côté là mais avec la trahison de sylvanas il s'est un peu plus tourné justement dans son côté démoniste c'est un petit peu renfermé à un petit peu renfermer son âme quand même aux maîtresses des démons voilà un petit peu un petit peu dans l'état où on est donc on va découvrir shadowland ensemble parce que je n'ai absolument pas lancé je n'ai pas du tout cliqué sur entrer dans le jeu jusqu'à présent j'ai juste une migration de personnages modifié l'apparence et fermé le jeu et je viens de le réouvrir aujourd'hui pour tourner voyons un petit peu ce que ce que nous amène cette aventure apparemment je vais recommencer à satra apparemment c'est le cas et je commence niveau 50 et je sais que le niveau a été le niveau max a été revu donc on ira jusqu'au niveau 100 donc on va avoir une nouvelle phase de leveling tant pis on veut la faire on va la faire ensemble dans l'espoir de pouvoir un petit peu améliorer tout ça est ce que éventuellement du coup on redécouvre certaines zones je sais pas trop après je sais pas si les cartes sont découvertes si j'ai gardé mes achievements on va voir ça ensemble le chargement risque d'être un petit peu long parce qu'évidemment c'est une nouvelle réinstallation du jeu du coup je vais couper et je vais vous reprendre sauf si j'ai quelque chose d'autre à vous dire en fait j'aurais dû vous expliquer le lore à ce moment là peut-être qu'il ya quelque chose d'autre que je peux vous dire pendant le chargement non écoutez je laisse le chargement se faire et on fera le point une fois le chargement terminé on verra si j'ai une cinématique qui se lance ou pas à tout de suite bien la barre de chargement vient de s'arrêter ok et on a tout de suite une convocation une convocation de la sainte donc on a déjà on a déjà une d'accord ah je récupère mes quêtes et tout ok d'accord il ya beaucoup de choses et beaucoup de choses visiblement que j'ai récupéré mes sorts va falloir faire le point faire le point sur mes sorts beaucoup de choses ont changé bon du coup ok je peux pas déplacer la quête c'est vrai une convocation glaçante le moment est venu démoniste le généralissime bolvar fort dragon requiert votre présence au sommet de la citadelle de la couronne de glace retrouvez-moi hors grimard et je vous conduirai à lui ne le faites pas attendre on va retrouver d'arion maugraine aux portes du fort gros match au grimeur ok du coup celle là on va là et je vais je vais couper toutes les autres je vais abandonner toutes mes autres quêtes donc on va on va commencer par ça bon il faut que ça charge faut clairement que ça charge j'ai voilà on va se retrouver comme comme au début un avec il va falloir que je regarde mon équipement va falloir que je regarde deux trois trucs c'est quoi ça 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 charge et bon il ya beaucoup de choses résultats qu'on a qu'on n'avait pas fait un au quête précédente j'ignore si le niveau 50 sera suffisant pour pour faire la campagne mais voilà au moins j'ai tout ce qu'il me faut ok ah ouais 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 ça j'ai clairement été nerf ah oui les niveaux d'objets ah d'accord ok à la vache ah ouais d'accord j'ai perdu 300 niveaux de de niveaux d'objets mon coeur d'azeroth reste reste ce qu'il y a de plus élevé bonjour lissara alors attends j'ai pas le tissu on va voir déjà on va voir un petit peu s'il y a des choses que je peux est-ce que niveau pognon je suis comment ah ouais d'accord j'ai pas mes deux mais 2000 ok d'accord non mais donne moi le niveau d'objets bon ok euh du coup niveau armure euh ouais ici donc donc niveau tête c'était ça euh niveau épaule est-ce que je peux pas avoir quelque chose d'un petit peu mieux 2000 non mais c'est mort euh mentelé en dentelle d'ombre car pas mal ça 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 leur pas mal ça je vais je vais en prendre une du coup niveau du torse recherché tunique en dentelle d'ombre on va on va s'équiper tout de suite en fait en fait j'achète ça mais je sais même pas si j'ai le niveau pour pouvoir les porter niveau 60 requis je suis en train de je suis en train d'acheter des trucs pour pour rien faut que j'augmente d'une dizaine de niveaux mais je vais quand même acheter tout tout ce qu'il y a en dentelle d'ombre ça coûte pas cher ou là j'ai tout le son qui est arrivé d'un seul coup j'en suis au niveau pognon c'est bon j'ai suffisamment il me manque les poignets ça se trouve je suis en train de commander ça mais que ça ne servira à rien les mains bon le point de vue de la couture bon il y aura certainement encore de des choses à apprendre mais voilà ok du coup faut que je regarde le marché c'est artisanat je crois j'ai du mal à me repérer dans fonditure de artisanat c'est ça tissu recherché le marché il est pas terrible la couture ça va ça va être raide de de refaire un commerce là dessus ça s'est écroulé comment ça se fait que ces rouleaux de disneyant ça se vend autant c'est utilisé pour quelque chose parce que moi je veux bien je veux bien en vendre je veux bien en vendre j'en ai quoi je veux dire c'est le coffre de banque ça ou de guilde c'est le coffre de guilde ça je suis toujours dans ma guilde je suis toujours dans ma guilde elle existe toujours ah bah oui Faudra la refaire Faudra la refaire En attendant, éventuellement, je peux me servir du coffre de glisse Je suis tout seul quasiment dedans Tous les autres joueurs n'ont pas repris Bon, je vais chercher mon équipement Bon, voilà On est donc reparti Avant, il va falloir que... Ah, puis j'ai pas Bagnone, bien sûr Sinon, c'est pas drôle Tout ce que j'ai là Les heures sombres vont s'achever Vente Cet objet m'est lié Ok, il y a des trucs... Ok, bah, il y a des trucs que je vais pouvoir vendre Tout ça, c'est lié, tout ça En vrai, il faudrait que je passe à Azul d'Azard pour recycler Qu'est-ce que je peux vendre ? Il faudrait que je passe... Ah, bordel ! J'ai pas mis les extensions, évidemment Faut que je regarde pour mes extensions Scrap, tout ça Euh... Bagnone, scrap, tout ça Ok, super Ah, par contre, il y a des indicateurs Ça, c'est une bonne chose Il est pas intéressé pour cet objet, mais on va tout faire Euh... Avant d'ailleurs, je vais avoir ça en bas Il va falloir qu'on gère plusieurs choses, notamment, mais... Bon, je peux voler, c'est déjà ça Euh... Ouais, c'est X Euh... Ici Salut J'aime bien ce truc que je peux pas vendre Augmenter le sac à dos Ok, alors, excusez-moi Faut que... Euh... Je peux débloquer 4 emplacements supplémentaires Si j'active la double authentification La double authentification sur... Bon Bon, on le saura Pfff, c'est foutu, tout ça Tout ça, c'est foutu Allez, hop Dommage, j'avais un peu de pognon là-dedans Mais ce sont des choses que je n'arriverai pas à vendre Et il me faut de l'emplacement, il me faut des emplacements Il va falloir qu'on passe rapidement à Zul Dazar pour faire du recyclage Bon, ok C'est pas là, c'est là Nous ne renoucerons jamais Alors, euh... L'expulsant, je peux pas Je peux pas Biscuit de loup de mer Quoi ? Je sais pas trop pourquoi C'est pas... C'est pas parti Erreur interne du serveur Eh ben super ! Bravo Unis ! Bon... Ça... C'est pas parti Allez, Zul Dazar, et on voit ça après. Est-ce que, question carte, parce qu'évidemment je suis encore en train de charger les données du jeu, du coup, ah, ok, donc ça, ça n'a pas vraiment bougé, ok, va falloir que je refasse mes talents, pour le moment le mode guerre je vais désactiver, tant pis, il y a des trucs que je n'aurai pas, je suis toujours en affliction, ça c'est un nouveau sortilège, bon, faudra qu'on fasse le point sur mes sœurs, parce que là je suis, euh, ok, va falloir faire le point sur mes sœurs, mes Ophé, c'est ça que je voulais, mes Ophé, mes Ophé, mes Ophé, Ophé, mes Ophé. C'est une exploration Ok Oh zut c'est pas vrai Bien donc apparemment J'ai gardé J'ai gardé Mes achievements Excusez moi pour le coup de téléphone Mes réputations Apparemment j'ai du garder Mes réputations aussi Ce qui est une bonne chose Exact J'ai gardé grand nombre de mes réputations Sans je compte repartir sur du farm Là dessus parce que J'en ai envie Je crois que j'avais tout fait à l'époque Non il y avait le consortium Qui me restait encore amélioré Et tranquillienne Et les gardiens du temps Ah oui il y avait les gardiens du temps aussi Ok je fais juste tour Evidemment de tout ça Mais on va partir pour Ah oui Le passage engrima Il va peut-être être violent là Le passage engrima Les gardiens risquent d'être violent Dans lequel le peu qu'on a vu de s'atroce C'est l'heure d'aller C'était mon marcheur du vide Qui a parlé comme ça Bon Soit Sous-tit Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501